Musique Printemps moins 270, la Grèce est sous mon entier contrôle. Avec la prise d'Apollonia, nous avons maintenant du bon vin à consommer et à vendre. On va pouvoir rouler sous la table avec un mais deux fois. Et en plus, ça nous permet d'augmenter nos revenus. Toutefois, pour avoir plus d'argent et surtout de manière plus stable, je fais développer les villes et les cités. C'est de l'argent bien investi, et tant mieux quand on voit combien nous coûte l'entretien de nos deux armées. Les beaux jours arrivent avec l'été. Alors que je réorganisais mes deux armées vers Larissa, des éco-marchands et bientôt des espions m'apprirent que Pella, la capitale macédonienne, est assiégée par le royaume d'Audricia. Il s'agit d'un peuple qui est établi sur la côte est de la Tracia. C'est une aubaine pour moi. Prise d'assaut, la cité se défend bien, mais ses terres sont à la merci des ennemis. Cette situation avait déjà eu lieu quelques mois auparavant avec les Épirotes, et j'en garde d'ailleurs un goût amer. Vous vous souvenez ? Ils étaient passés par le territoire macédonien pour attaquer Larissa, et mon père mourut à cause de ça. Je m'empresse de déplorer la situation désastreuse pour les ruraux, et je gagne vite le soutien de dissidents macédoniens. Ainsi, en automne, moins 270, prétextant vouloir protéger les paysans, mes armées et moi entrons sur les territoires macédoniens. Leur réaction fut immédiate et la guerre fut déclarée. Ils ont gardé la fierté de leur conquête macédonienne, mais n'ont rien gardé leur puissance. Ils ont soumis à Athènes voilà des décennies et nous ont poussés au bord du gouffre. Et maintenant, va se venger ! Fort de nos deux armées et avec le soutien de factions locales dissidentes, nous prenons Péa juste avant le début de l'hiver. Quelques semaines à peine avant les premières reneges. Mes espions m'apprennent même que les macédoniens ont perdu Poipodéba, leur deuxième puissante cité. Ils sont la risée de ce monde. Perdent face à des barbares pilleurs. Regardez, ils doivent être contents, ils ont pris leur territoire à l'est. Mais avoir quelques taudis portuaires est-il vraiment mieux qu'une cité organisée ? Ce n'est pas notre problème après tout. Le fait qu'ils aient des villes côtières nous permet d'expérimenter de nouvelles tactiques. En effet, le port d'Athènes est désormais réparé et a déjà produit ses premiers navires. Notre nouvelle flotte n'est pas grande, mais nos vaisseaux sont puissants et profitent des technologies athéniennes. Nous avons maintenant de quoi protéger nos ports et surtout de quoi attaquer les ports macédoniens. Mais c'est l'hiver, il est risqué de prendre la mer en cette période. Mais malgré le froid, mes hommes sont bouillants, ils veulent se battre et les séparatistes macédoniens souhaitent repousser les peuples tribales du nord. Dans ces montagnes, de riches gissements de plomb y sont cachés et ne demandent qu'à être exploités par une grande puissance digne de ce nom. Sparte, bien sûr. La bataille contre l'armée principale tribale fut rude. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais Serophanes, le mari de René, me semblait plus prometteur comme capitaine que comme général. Il a perdu la moitié de ses troupes, dont certaines étaient fortement entraînées. Heureusement pour lui, je n'ai pas le temps de le punir. Mais il devra prouver sa valeur lors de la prochaine bataille. La Macédoine a repris Pouy-Poudéba et anéantit son ennemi. Il faut agir avant qu'ils aient le temps de se remettre de leur perte. Alors que nous marchions vers Pouy-Poudéba, je reçus deux appels à l'aide. Le premier vient du royaume d'Eurod. Ils ont perdu leur terre et souhaitent que je les aide contre le royaume de Mehdi. Je ne suis pas contre, bien que je sois occupé. Je leur propose en échange de mon aide de rejoindre notre alliance militaire. Mais ils refusent. Quoi qu'il en soit, nous ne les aiderons pas. Surtout qu'aux portes de Navissos, deux armées macédoniennes sont repérées. Ils ont dû avoir vent de mon déplacement de par le sud vers Pouy-Poudéba. Je hâte le déplacement vers la cité macédonienne qui sera prise en quelques heures sans grosse perte. Avoir conquis cette région me permet de couper les ravitaillements de l'ennemi. Maintenant, il faut que Théophanès gagne la bataille. Il s'est montré piètre général lors de sa dernière bataille offensive. Le sera-t-il également lors de batailles défensives ? Heureusement pour lui, il semblerait que non. Il faut dire que tenir une position avec des piquets et de bons frondeurs est assez simple. Il réunit l'ensemble des personnes sur la butte principale du village, protège les deux entrées avec des piquets soutenus par des frondeurs, et dehors, sa cavalerie est près l'embuscade, prêt à flanquer toute troupe ennemie. C'est un bon plan. Classique, mais efficace. Tout se déroula facilement. Les macédoniens moururent les uns après les autres en essayant de passer le mur de Saris. Ils croient pouvoir soumettre Sparte, mais Théophanès leur a montré le contraire. Sparte dominera, et pour ce faire, nous accélérons la cadence. Au rame ! Nos flottes prennent Anthea d'assaut. Envoyez-leur des projectiles enflammés. Brûlez ceux qui se tiennent contre nous et asservissez les autres. Ah 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 ! Ah ! Odesso tombera de ma main. Une dernière bataille aura lieu au nord de Péa, par un groupe de macédoniens ayant survécu aux différentes batailles. Enfin, en à peine quelques mois, le royaume de Macédoine a été soumis. Nous contrôlons un grand territoire, rivalisant avec les plus grands. Nos terres sont riches en ressources, mais notre approvisionnement en nourriture est faible, et nos sols sont peu fertiles. Nous entendons vite parler de terres agricoles au nord de Danube. C'est pourquoi je décide de le traverser et de conquérir les environs. Malva, une ville barbare, tombera. On ne nous avait pas menti. Ces terres sont d'une rare fertilité. Elles n'ont rien à envier aux terres inondables égyptiennes. Hélas, cette conquête nous aura apporté plusieurs ennemis, en commençant par les jettes. Un peuple barbare de Dacia. Malgré l'hiver, je traverse les forêts froides et me rend à leur capitale pour établir les rois spartiates. Et j'ai à peine le temps de prendre la région que j'ai reçu la missive la plus urgente que j'ai jamais eu à traiter. Loin de mes terres, loin de Sparte. Un nom, une forte puissance de la Méditerranée nous déclare la guerre sans aucune sommation. Il s'agit d'une république se trouvant à l'autre bout de la mer Ionienne, à quelques mails de nos côtes. La république romaine. Vous venez de signer votre arrêt de mort. Votre peuple maudira votre nom lorsque les rivières rougeoiront de son sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada